... Cette action est une continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis qu'on est là. Alléger les travaux des femmes. Aujourd'hui, on est à Darslam pour remettre cette décortiqueuse à riz. Il faut dire que c'est la treizième décortiqueuse qu'on a dans la commune. Donc Darslam qui était en riz avec ses populations déplacées, qui sont là aujourd'hui, un quartier qu'on appelle Ikra. Il faut se dire que la majeure partie de ces populations sont des bayotes. Donc aujourd'hui, on est à l'aube de leur cérémonie de circoncision qu'on appelle communément le Bukut. Donc c'est des préparatifs à n'en pas finir. C'est le gros du travail, c'est d'avoir le riz pour nourrir la population qui doit être là pendant cette période. Et cela va sans dire que comme elles sont des riziculteurs, donc aujourd'hui avec le riz, c'est des difficultés pour piler. Et elles font des kilomètres pour chercher à la recherche des décortiqueuses. Aujourd'hui, si on amène cette décortiqueuse, ça va diminuer le temps perdu, la dépense parce qu'il faut chercher un véhicule pour aller jusqu'à Jigenshore, ensuite payer et revenir encore. Dans tout cela, les deux tiers des défenses sont amoindrées par rapport à la remise de cette décortiqueuse aujourd'hui à Darcella. Monsieur le maire, on le sait, le Bukut, c'est donc une cérémonie très importante chez Nicolas, mais qui est très coûteuse. En tant que maire, aujourd'hui, en termes de plaidoyer pour une attention par rapport au commerce présidentiel pour soutenir les croyés religieux, entre autres, le Bukut, on le sait, il est classé dans un angle religieux également. Quel est l'appel ou le plaidoyer que vous faites pour une attention particulière ? Oui, le plaidoyer, c'est l'encontre des autorités administratives et l'encontre du président de la République. Le comité d'organisation a envoyé une correspondance au président, à son excellence, le président Macky Sall. Je pense que, comme il le fait d'habitude, il va réagir le moment venu pour appuyer cette cérémonie comme bien importante dans la vie des populations du Bayot. Aujourd'hui, il faut se rappeler, la dernière initiation remonte à 1976. Donc, vous voyez, tout ce monde-là, de 1976 jusqu'à aujourd'hui, toute cette population doit être là pour maintenant se sacrifier à ce rituel traditionnel. Donc, l'appel, c'est que le président de la République puisse réagir très tôt pour soutenir ces populations du Bayot qui vont, vers le mois d'août, organiser cette cérémonie d'initiation. Donc, ça aussi, c'est très important. On le sait également, la zone aujourd'hui est sécurisée. Des populations peuvent rentrer, faisaient une commune qui comptait pas moins de 4 villages qui n'étaient pas retournés. Aujourd'hui, les dés sont jetés pour le retour de ces populations, mais aussi pour, en tout cas, le déménage. Aujourd'hui, M. le maire, comment réagissez-vous par rapport à cette belle situation ? Oui, il faut dire que c'est une situation que nous saluons à sa juste valeur par rapport à ce qui est du ratissage. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la commune de Niasse, qui comptait 25 villages, avait eu un moment les 15 villages abandonnés. Aujourd'hui, avec le retour progressif des villages, on note encore 5 villages qui ne sont pas sur place. Et le ratissage va permettre à ces villages, d'ici un an, de pouvoir regagner leurs terroirs et exploiter leurs champs comme cela se devait et vivre vraiment paisiblement dans cette zone-là. Et cela, comme vous l'avez dit, va forcément avoir des actions à faire avant ça. Donc, il y aura les déménages humanitaires, mais aussi l'accompagnement des populations pour la reconstruction de leur habitat, des infrastructures sociaux de base, des infrastructures hydrauliques. Tout cela doit être un paquet qu'on doit mettre en place avec les autorités administratives, avec l'État du Sénégal, avec les partenaires et la collectivité, pour pouvoir accompagner ces populations pour rejoindre les villages abandonnés définitivement dans cette commune de Niasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !